On est samedi, il est midi et quart, je suis en train de faire à manger, j'ai fait des courgettes, il y en a un petit peu moins parce que j'ai beaucoup piqué dans le plat, j'adore ça les courgettes, c'est vraiment un de mes légumes préférés et on ne va pas s'en lasser. On mange de la basse-côte, vous avez été quelques-unes à me demander si c'était hyper tendre, oui c'est hyper tendre, franchement c'est bon, il faut juste enlever en fait ce qui ne va pas et choisir un morceau moins moche que les autres, mais c'est franchement délicieux, c'est tout fondant. J'ai mis de l'eau à cuire, zoo pour les saucisses pour les enfants parce qu'eux n'aiment pas la vraie viande de bœuf en dehors du steak haché. On va manger avec des frites, des frites avec la peau, moi en plus j'aime ça les patates avec la peau, mais en plus c'est celle qui était en promo et les autres étaient trop fines et tout le monde ici préfère les grosses. Voilà et donc du coup c'est le morceau d'Yohan qui cuit en premier parce que lui il aime manger mais archi cuit donc voilà et en fait moi c'est juste tourner retourner et assez saignant voire bleu au milieu donc j'attends un petit peu pour le mettre dans la poêle. Bon voilà, je vais enfourner tout ça, ma loulou t'es là, elle est belle, un beau pantalon. T'as dit quoi ? Un beau pantalon. Un beau pantalon ? Merci de marcher au pus hein. Mais là on n'appelle pas marcher au pus, ici on appelle vite grenier. Voilà c'est ça. Parce qu'à Melouse on n'appelle pas marcher au pus. Oui oui voilà c'est ça ici. Ici ils ont des noms spéciaux hein. Et puis ils sont pas tolérants. Ah couteau papa. Voilà. Voilà. Oui alors elle a fait un beau dessin de sa maman. C'est vrai qu'il est parfaitement marrant. Ouais maman elle a pas de main. Pas de main, papa. Pas de bras, pas de chocolat, pas de main, pas de... Calin ? Oh ! Bon allez, reprends ton dessin et il faut que je continue à faire la bouffe. A plus tard. Les assiettes, évidemment, moutarde. Papa c'est déjà saisi du pot. Et puis ketchup pour les loulous. Bon alors je vous reprends que maintenant. Il est 16h. On n'est pas en avance. En fait on a mangé. Et puis dès que j'ai mangé, dès que je digère, il faut que je fasse la sieste. En mode narcolepsie en fait c'est pas possible. Donc là on a pris la route. Papa chauffeur. Papa concentré. Martin dort. Il est toujours en tenue de basket. On va lui acheter des nouvelles choses. Parce que les siennes ne vont pas tarder à lâcher. Donc il a des baskets en toile que je lui avais prises. Mais voilà. S'il pleut. Ils ont une sortie scolaire. Donc en fait bon. Ils font une nouvelle paire de baskets. Et je préfère qu'ils les essayent. Parce que sinon je fais 50 allers-retours. Quand c'est pas la bonne voiture. Tout ça. Donc c'est parti. Hop. Je vous montre. La Loire. Tadam. Voilà. Je sais pas ce que vous avez vu. Si j'ai tourné bêtement. Mais voilà. Donc je vous reprends quand on sera arrivés. Bon on est arrivés au parc. Qu'on vient de garer la voiture. C'était horrible chez Intersport. Parce qu'en fait ils étaient en liquidation. Donc forcément c'était moins cher. Donc ça c'était la bonne nouvelle. Et en fait c'était noir de monde. Et il n'y avait que 3 pointures pour Martin. Et il a vraiment fallu les chercher. C'était quelque chose. Bon là on va profiter un peu du soleil. Bon on a quasiment fait la fermeture du parc. J'ai pas pu vous filmer les enfants. La structure gonflable. Parce que c'était plein de nains partout. Donc voilà. La loulou. Tadam. Il est très très élégant. Et il nous fait ses galettes. Voilà. J'ai passé les 3 quarts de la journée avec une mèche dans le nez. Et Loulou a dit qu'il allait changer de femme. Qu'il ne pouvait plus me garder. Voilà. Bon alors je ne vais pas vous montrer nos assiettes. Parce que voilà. C'est des galettes. Et puis de la salade verte qui va faire au fur et à mesure. Donc je ne sais pas s'il y aura soirée cinéma. Je me tâte. Parce que je suis vraiment crevée crevée. Donc on verra tout à l'heure. Donc soit à tout à l'heure. Soit à demain. Bisous. Alors deuxième fournée. C'est qui le roi de la crêpe ? C'est de la galette. Ah 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 ah. C'est ça. On a également sorti la bouteille de cidre pour l'occasion. Ah ah ah. On sait comment faire démarrer un breton au quart de tour. Bon allez on est dimanche matin. On a pris le petit déjeuner. C'est papa qui a tout fait. Et moi je vais m'atteler à la chambre de Martin. Alors pas le rangement. Là il va monter ranger ça. Parce que bon faut pas déconner. Quand j'ai tout fait le jour. Il n'y a pas moyen. Donc il va monter me ranger son petit bazar. Ça va aller assez vite. Mais ça c'est pour lui. Mais moi ma tâche du jour. Là c'est quand même hop. C'est un peu la honte. Je vais ranger l'armoire de Tintin. Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Alors ça c'est quand il sert de ses pyjamas. On les met à laver. On lui dit va chercher un autre pyjama. Enfin bref. C'est un peu la cata. Alors on a l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup. Mais en fait non. C'est parce qu'il a beaucoup grandi. Et qu'il y a les tailles qui ne vont plus. Donc je vais enlever tout ce qui est trop petit. Du coup comme je l'ai sous la main. Il va pouvoir essayer. Avant qu'on bazarde des trucs que ce n'était pas nécessaire. Je vais ranger. Puis il ne restera que les bonnes tailles. Et ce qui est en bon état va aller chez Vinted. Et puis le reste soit à la poubelle. Soit au recyclage. Tintin est là. Toujours avec la tablette. Mais il s'est prêté de bon cœur à faire le mannequin. Il a essayé tous les vêtements. Ça c'est pour l'école de Martin. J'ai toujours besoin d'un petit peu de change. Et voilà du coup la nouvelle armoire. Donc il n'y a pas grand chose. Mais il y a largement assez. Vous savez que nous on privilégie la qualité à la quantité. Franchement il y a assez. Parce qu'après ce n'est pas porté. Donc voilà. Et après les slips il y en a beaucoup. Mais c'est pareil. Je pense qu'au fur et à mesure quand il essayera. Je ne voulais pas lui faire essayer tous les slips. Donc voilà c'est nickel. L'homme est là. Bonjour. Il est là avec son aspirateur. Parce qu'on a fait le ménage. J'ai donné forcément un coup du coup sur les étagères. Et puis on a rangé. Et donc il dégaine le Dyson. Et puis là c'est tout ce qui va partir. Alors je vais fermer la porte. Parce qu'il va nous casser les oreilles avec son aspirateur. Voilà. Donc il y a la combi spécial grand froid chez nous. Là de Tintin. Il l'a porté deux hivers. Mais ce ne sera plus possible. Après il y a les t-shirts. Un petit lévis. Il y a ceux-là. Les redskins ils sont tout beaux. Alors ils sont en super état. Voilà. Hop. Bon ça c'est verbodet. C'est un petit peu moins cool. Celui-là je l'ai beaucoup aimé. Heureusement qu'on n'achète pas beaucoup. Donc il a pu le porter. Parce que je l'aime beaucoup. Hop. Ça c'est la mamou qui lui avait fait plaisir. Elle lui avait pris un truc japonais. Ça c'était à l'Élise. On l'avait recyclé chez le Martin. Et un petit polo. Alors celui-là il n'a pas été porté. Parce que quasiment quoi. Parce qu'il a grandi d'un coup. Celui-là aussi en super état. Celui-là il a été beaucoup porté. Mais ça y est c'est fini. C'est tout juste. Donc je vais le vendre. Celui-là il fait du 6 ans. Donc ça lui va encore. Mais tout juste. Et puis c'est l'été. Donc il va plus le mettre. Donc on s'en sépare. Celui-là il est tout neuf. Il a été porté qu'une seule fois. Franchement le 5 ans. Ça n'a pas fait long feu. Celui-là encore. Un petit red skin. C'est cool. Il y a un beau gilet. Après là il y a pas mal de t-shirts. Il y a encore un petit levis. Il y a un joli esprit. Il y a un pépé de jean. Il est trop beau. Donc tout ça c'est franchement en bon état. Là c'est un t-shirt de Noël. Quelque part hop. Là du coup je vais faire un lot. Il y a le pull de Noël. Alors il y a des hauts de pyjama. Bon je pense que. Je pense qu'on va quand même s'en séparer. Parce qu'il y a plus les bas. Donc Martin. D'ailleurs on a que des hauts à vendre. Hop. Ça c'est des petits tapes à l'oeil. Verts baudés. Voilà. Il y a du bad jogging qu'on a réussi à sauver. Bon c'est moyen. Celui-là par contre il est tout neuf. Il n'a pas eu le temps d'être usé. Donc hop. Là il y a 3 bermudas. Et puis il y a une jolie chemise. Ça c'est des chemises de rentrée que j'achète pour mon Tintin. Hop. Parce que le jour de la rentrée il est beau comme un camion avec sa petite cravate ou son nœud pape. Et voilà. Là il y a encore un joli gilet. Zou. 4 ans donc ouais. Et puis ça. Je vais le rajouter dans un loup. Ça fait toujours. Voilà. Un change de puce pour un enfant. Je vais l'offrir avec un autre truc. Donc voilà. C'est mon boulot de cet après-midi. C'est de tout mettre sur Vinted. Je déteste mettre les trucs sur Vinted. Je trouve ça super chiant. Mais bon en même temps c'est pratique. Voilà. Et puis ça fait du bien de tout jeter, trier, de garder que ce qui est nécessaire. Parce que tous les matins quand j'habitais Tintin je me suis dit ah non ça c'est trop petit. C'est trop petit. Et voilà. Et ça fait un sacré volume en moins. C'est cool. Voilà. Il faut continuer à se stimuler. Et puis chez Lisette encore à faire. Et puis chez moi. Le jour d'a faim il est 13h15. Mais comme on a bien bossé ce matin. Bah voilà. On mange plus tard. Donc on mange du chou-fleur en béchamel. On le termine. On ne gaspille pas. Les fameuses boulettes et des oeufs sur le plat. Il en restait. C'est sympa. Ouais. Alors elle est belle comme un camion. Comme une camionnette. Mais c'est la seule à pas encore avoir pris sa douche. Mais elle a déjà fait ses devoirs. Du coup on est quand même super tranquille. Voilà. Mon assiette. On va manger. Je commence à voir la révolution familiale. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a eu le petit grognement de papa. Jusque là ce sont deux enfants normaux dans le jardin en train de manger du gâteau. Et là voilà la construction qu'ils ont faite le temps que je sorte. Oui ce n'est pas moi ça. Oui. Je suis sûre que c'est maman. On prend des bains de pied. Il va falloir tout ranger avant de rentrer. Coucou. Alors les loulous ils sont tout propres. Lisette Arbor son plus beau pyjama. Oui elle mange une tomate cerise. Elle a déjà gobé toutes ses tomates cerises. Comme il nous restait de la salade qu'on va finir. Du coup j'ai fait une quiche. Voilà. Avec de larnon, de lignon. Il y a les deux bottes de radis qu'on a coupées. C'est pareil on a déjà picoré dedans en préparant. Les sauces à salade. Il y a les fraises, la chantilly. Et puis voilà. Il est trop dans le jardin. Il est trop dans le jardin. Hein ? Parce qu'on a deux piscinistes. Allez Tintin à table. À table. Bonjour à tous on est lundi matin. Voilà. C'est moins la forme aujourd'hui. On a failli arriver en retard à l'école. Ou arriver en retard. C'est à 35 en général. On arrive à 22, 3. Là il était 25, 26. Ça va. Mais j'ai eu chaud. Voilà. Mais bon. Ça va quand même. J'ai passé une mauvaise nuit. J'ai eu le nez qui a saigné toute la nuit. Mais voilà. Mais bon. En fait. Bon. C'est pas hyper grave. C'est juste très pénible. Et je suis passée vite fait chez Lidl. Parce qu'il manquait de la viande. Ce soir je vais faire une grosse salade de pâtes. Enfin. Ce soir. Cet après-midi. Ou en fin de matinée. Et donc il me manquait quelques petits trucs. Je vous montre tout ça. Voilà. Donc j'ai pris des oeufs. Il n'y avait plus que des oeufs de batterie autrement. Et voilà. Ça m'embêtait. En plus c'était que par l'eau de 30. Donc. Donc voilà. C'est vrai que j'aime pas tellement. Je. Ça m'ennuie en fait de. Les. Voilà. Ces pauvres poules. Voilà. Donc du coup j'ai pris les bio. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait plus que ça. Je vais faire sûrement. Mercredi soir. Ou jeudi soir. Une pizza. Donc j'ai repris du fromage comme ça. Parce que comme on a fait les galettes. Johan est très généreux au fromage râpé. Et donc du coup. Il a quasiment utilisé. Bah. Les trois quarts du paquet. Donc hop. J'ai pris ça. Ça va être sympa. Trois fromages. Il y a de la mozza en plus dedans. J'ai pris des petites tomates cerises. Pour mettre dans ma salade de tomates. Ainsi qu'un concombre. Et il est français. J'ai pris ça. Tadam. Ah bah hop. Ça ira mieux comme ça. De l'encorner. Voilà. C'était en date courte. Et là du coup. Hop. On va retourner. Ça faisait. Hop. 2,9€. Bon. Je vais faire cuire ça. Voilà. Avec la salade de pâtes. Pour Yoann et moi. Ce soir. Les enfants. Je vais leur faire. Un oeuf dur. Ou un oeuf sur le plat. Je vais voir. Ce qu'ils préfèrent. Ça c'est mon cadeau. Carte Lidl plus. Ça ira bien. Avec la pizza. C'est cool. J'ai déjà pris des petits chips. Comme ça. Parce que Tintin. Il fait un pique-nique. Le 23 mai. Avec l'école. Et en fait. Il y en avait tellement peu. Que je préférais déjà les prendre. Bah voilà. Parce qu'en fait. S'il n'y a pas de chips. Le jour d'un pique-nique. C'est quand même un peu triste. Pour les loulous. Donc. Voilà. Sinon. C'est vraiment un truc. Qu'on n'achète pas. Mais. Pour les pique-niques. Ils adorent. J'ai pris. Des saucisses. Comme ça. Aussi. Elles étaient. En date courte. Et ben. En France. Avec. De la purée. Ça faisait du coup. 2 euros 44. C'est cool. C'est quand même. La belle rouge. Et bleu. Bleu blanqueur. Pour son pique-nique. Je lui ai pris ça. Aussi. Voilà. Ça se trimballe bien. Une compote. Pommes fraises. J'ai pris. Un poulet. Voilà. C'est vrai. Que je l'ai encore payé cher. C'est pas tellement. Dans mes habitudes. Mais. Je sais pas. Avec tout ce qu'on voit. A la télé. Je me suis dit. Bon. Puis les enfants. On m'a réclamé. Un poulet. Alors moi. J'en peux plus. Du poulet. Mais voilà. Eux ça leur manque. Donc. Du coup. Zou. Je leur ai pris. 10 euros 48. Mais. Je vais le faire cuire demain. Parce qu'il va jusqu'à demain. Et puis. Ça nous fera. Quasiment. Le reste de la semaine. Parce que Johan ne mange pas. Et. Voilà. C'est quand même. Une grosse bête. Je sais pas. Où est le poids. Un kilo 6. Pratiquement. Donc. Voilà. Et je me suis pris. Une petite bouteille. De rosé. Comme ça. Je peux plus acheter. De rosé. Pamplemousse. Donc. Pour mettre. Avec mon sirop de pêche. Quand on fera un apéritif. Et bien. Voilà. C'est tout. Pour ce matin. Et j'en ai eu. Pour 27 euros. Quand même. Enfin. La faute au poulet. Mais. Voilà. On devrait être tranquille. Jusqu'à la fin de la semaine. Si je retourne pas. Chercher des fraises. Pour les loulous. Franchement. Elles faisaient toute la tronche. Ce matin. Les fraises. C'est pas possible. Ils devraient les retirer. Parce que. Pfff. Il y en a des tonnes. Mais. Elles sont toutes moches. Donc. Voilà. Et puis. Où il reste des pommes. Il y a des bananes. Donc. Peut-être juste encore des fraises. Pour les chéries. Coucou. Bonjour. Voilà. Je vais ramener mon Tintin à l'école. Il était chez l'orthophoniste. Il était super content de lui. Apparemment. Il resterait plus que deux séances. Il n'aurait plus besoin. T'es content Martin. Tu n'iras plus ? Oui. Oui. Bon. Pendant la séance de mon Tintin. Je suis allée chez Casino. Et franchement. Les fruits et légumes sont à un prix abattable. Au moins. Ils sont beaux. J'ai pris des fraises. Voilà. J'ai pris des courgettes. Ça. J'ai pas pu résister. 1,29€ le kilo. Franchement. C'est donné. Elles sont françaises. Et tous les soirs. Quand je fais ma chantilly. Yohannie me dit. Ouais. Mais tu peux pas acheter de la chantilly toute faite. Et. En fait. Il n'y en a pas. Chez Lidl. Donc. Là. J'en ai profité. Pour en prendre. Hop. Une comme ça. Voilà. Et. Comme ça. Les enfants seront bien contents. Martin salivait déjà. Il les a vus dans la voiture tout à l'heure. Donc. Il était bien content. Enfin. Euh. Je sais pas. Si je vais manger. Ou si je me lance dans la salade de pâtes. Tout de suite. Euh. Je vais y penser très fort. Bon. Alors. Il est 14h30. Euh. J'ai dormi. Juste après avoir fait. Ma salade de pâtes. Voilà. Parce que je n'en pouvais plus. J'avais trop trop sommeil. Et puis. J'ai bien fait de faire la salade de pâtes avant. Du coup. J'ai pas mangé. Parce que. Franchement. J'ai pas pu lutter. Mais là. Du coup. J'ai faim. Donc. Hop. Je termine ce qui restait d'hier. Il y a plus de salade ce coup-ci. Euh. Un quart de quiche qui restait. C'est trop cool. Et puis. Hop. Il restait un petit peu de chantilly. J'avais coupé les restes de fraises. Zou. Et puis. Euh. Ma copine Betty m'a dit. Et t'essayes cette série. Donc. Voilà. Je vais regarder le premier épisode. J'ai le temps. Voilà. Avant d'aller chercher mes loulous. On va clôturer cette. Bonjour. Coucou. Coucou. Coucou Tintin. Coucou Tintin. Coucou. On a envie de sortir de l'école. Ouais. Donc on va terminer cette. Cette vidéo là. Au parc. Avec le goûter. Toulou. Et cette bonne après-midi. On a encore. C'est privatisé le parc. Et la preuve. Il faisait tellement chaud devant l'école. C'était un truc de malade. Mais là au parc. Il fait super bon. On est quand même. Vachement mieux là. J'ai eu un balanceur de l'eau. A l'école. Dans ma bouteille. Mais j'ai emmené de l'eau. Là aussi. Voilà. Donc on espère. Que cette vidéo. Vous aura plu. Et puis. Avec le délai. Avec la cloche. Voilà. Et on vous dit à une prochaine. Gros bisous à tous. Et dites. Et dites. Et dites. Si vous allez bien. D'accord. Salut tout le monde. Salut.